Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Frou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien pour ce deuxième épisode du podcast. Quel plaisir ! Quel plaisir ce podcast, on vous a concocté plein de choses parce qu'il s'en passe des choses. On a des trucs à vous raconter. On a des trucs, alors je précise, ce podcast s'est enregistré quelques jours avant sa diffusion, donc si jamais il y a eu des dingueries qui sont sorties entre temps, c'est normal qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est fait exprès. On a investi dans un nouveau petit micro du côté de Val, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si c'est mieux, si c'est pareil, si c'est effet placebo, comme il y a un nouveau matos, on pense que c'est mieux alors que non. Moi je pense que c'est mieux. On a testé le son, c'est au moins 50 balles mieux. C'est à peu près 50 balles mieux. Sachant que c'est le même micro mais avec une extension, ce n'est pas un micro différent. Non, non, ça devrait le faire. Et pourquoi est-ce qu'on tourne ce podcast deux jours plus tôt que ce qu'on aurait dû le tourner à la base ? À cause de la Chicago. Eh bien parce qu'on part à Chicago, la ville des céréales, vous nous l'avez appris finalement. Et du hot dog. Et du hot dog. Capitalement dit du hot dog. Dans nos vidéos YouTube. Donc voilà, s'il se passe quelque chose entre le moment où on tourne ce podcast et le 23, le moment où il sort, désolé, on en parlera dans le prochain podcast. Podcasts en deux parties comme d'habitude. La partie magique sur cette chaîne, la chaîne principale, et la partie multi-TCG dans un second temps qui se passe sur la chaîne TV. D'ailleurs, la partie multi-TCG qui vous a régalé, elle a fait plus de vues que la partie magique. Ça vous a régalé, ça vous a cabossé. C'était assez incroyable. En même temps, c'est vrai que du contenu multi-TCG sur YouTube, c'est plutôt rare. Donc merci en tout cas pour vos retours sur les premiers podcasts. Ça nous donne très, très, très envie de continuer ce bail-là. Exactement. Deuxième épisode, du coup, il y en a qui n'ont pas eu l'info, qui m'ont demandé entre temps. Donc je précise, c'est bimensuel. Donc toutes les deux semaines, vous avez le double podcast. Le podcast magique et le podcast TCG. Et pourquoi ceux qui le regardent à temps se disent, mais il est sorti plus tôt, non ? Justement parce qu'on est en live le vendredi à 18h depuis Chicago, donc 18h heure française. Donc si vous voulez venir nous voir caster le Pro Tour, on en parlera un petit peu en fin de podcast. N'hésitez pas, si jamais vous regardez ça plus tard dans le week-end, le samedi à 18h et le dimanche à 17h, on est en live également, toujours heure française, pour caster le Pro Tour Karl of Manor en pionniers et en draft. Donc n'hésitez pas à passer. Et on l'a fait sortir un peu plus tôt parce qu'on s'est dit, comme ça les gens sont au courant et peuvent peut-être l'écouter avant de venir nous voir le soir. Bien sûr. Voilà, voilà. On est parti, petit sommaire ? Ouais, petit sommaire. Petit sommaire de Magic. Alors qu'est-ce qu'on a au programme ? Au programme, on a le changement pour les sorties des Universe Beyond qui a été annoncé. Ça tient en une phrase, mais vous allez voir, la phrase va vous étonner. Les nouveaux boosters, les Beyond boosters, vous allez dire, mais on a déjà des nouveaux boosters, c'est les Playboosters, et là, les billets, qu'est-ce qu'il y a ? Tranquille, tranquille, on va vous expliquer tout, même le contenu des boosters, et vous allez voir, c'est cool. Moi, je trouve que l'idée, en tout cas, n'est pas mauvaise. Petit tour sur les Secret Lair aussi. Alors, le drop, dont on a parlé la dernière fois, il est toujours actif, mais il y a un nouveau Secret Lair qui a été annoncé. On en parlera justement, il est un peu spécial. Petit point de la part de Val sur l'île non-moderne, ce qui est en train de se passer. C'est très marrant. Un petit point sur le Viewer's Guide, du coup, pour Chicago, les horaires, etc. Bon, les horaires, on vient de vous les donner, mais on fera un récap. Et une petite info sur le Pioneer, je ne savais pas où la caler, du coup, ce sera juste après le petit Viewer's Guide. Ensuite, c'est mon petit jeu. Mon petit jeu, d'ailleurs, j'en ai deux, donc je ne sais pas lequel nous ferons aujourd'hui. L'autre, ce sera la fois d'après. Ok, pas de souci. Tu choisiras celui qui te plaît ou le plus celui. Tu sais quoi ? Fais le plus drôle. Le plus drôle ? Comme ça, le prochain podcast, il est pourri. Parce que j'ai un éducatif et un drôle. Tu n'as pas un drucatif ? Je n'ai pas réussi. Ah, putain. Et je me suis dit, d'ailleurs, il va falloir que je me renouvelle, parce que pour les podcasts suivants, c'est du genre de créer des jeux. Et moi, par contre, mes quiz, parce que moi, je m'occupe du quiz de la partie multi-TSG, et ils ne sont jamais drôles, par contre. C'est juste des questions ronds. Ah, devine combien de chiffre d'affaires a fait Hasbro ? J'ai pas beaucoup ri. Mais ce n'est pas le but d'être forcément drôle, pour le coup. C'est ça. Du coup, on commence par les sorties Universe Beyond. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les collaborations magiques avec d'autres univers, et surtout quand ça résulte dans la sortie d'un produit. Tous les produits, du coup, qui sont en collab avec un autre univers sont Universe Beyond. Mais globalement, quand on parle d'Universe Beyond, c'est plutôt des Secret Lair ou des Extensions. Genre Jurassic Park, enfin Jurassic World, c'était Universe Beyond. Mais quand on parle de ces produits Universe Beyond, c'est plutôt les Secret Lair que les 2-3 cartes qu'il y avait dans une extension. Et du coup, là, vous savez qu'il y a des dingueries qui arrivent. Donc déjà, cette année, il y a Fallout, il y a Assassin's Creed en juillet. Tout à fait. Juillet. Et est-ce qu'il y en a une autre en fin d'année ? Ah, peut-être, mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Je pense que non, mais on ne sait pas. En tout cas, d'après la Q-Line qui avait été mise en place, qu'on avait décryptée sur la chaîne, il n'y avait pas d'autres collègues. C'est vrai qu'on a toute la Q-Line cette année, mais j'avais un doute pour ça. Du coup, l'année prochaine, 2025, dinguerie, je crois qu'on ne peut pas trop faire mieux, à part Lord of the Ring qui a déjà été fait. On a Final Fantasy, plusieurs finals, en collab en première moitié d'année. Du coup, comme on l'avait supposé, ils nous ont confirmé ces premières moitiés d'année. Et Marvel en seconde partie, donc je suppose au début de l'été, comme Lord of the Ring. Marvel, 3-4 ans trop tard quand même. 5 ans même. 6. Mais Marvel quand même. Mais Marvel quand même. En fait, juste parce que ça existe, même si on n'est pas forcément fan. Ça permettra de démocratiser le jeu, qu'on soit fan ou qu'on n'aime pas Marvel ou quoi. Ça fera du bien pour le grand public à notre jeu favori. Ça va ramener des gens et tout. Et je précise, donc pour ceux qui se demandent « Quoi ? Marvel, je n'étais pas au courant ? » On a fait une vidéo. Bien sûr. Regardez sur la chaîne, on en parle, on donne notre avis, on donne les 2-3 infos qui traînent. N'hésitez pas, comme ça vous êtes régalés. Du coup, deux sorties Universe Beyond gigantesques l'année prochaine et deux cette année. Mais il faut savoir que le modèle de sortie de Magic, du coup, pour ces Universe Beyond va changer à partir de 2025. Et du coup, calquera 2025, c'est-à-dire qu'il y aura 2-7 Universe Beyond par an. 2-7, c'est-à-dire pas 3 cartes qui traînent comme Jurassic World, mais une extension vraiment dédiée. Et ça fera partie des 6 sorties principales de l'année. Du coup, si je comprends bien, par an, ils vont du coup maintenant, parce qu'ils n'ont pas donné trop de détails, évidemment, ils vont avoir 2-7 modernes légales, enfin à partir du moderne, en Universe Beyond. 4-7 en standard classique, ça, ça ne bouge pas. Bien sûr, ils ne seront jamais des Universe Beyond, en tout cas, ça n'a pas été annoncé. On n'a pas l'info. Peut-être qu'un jour, ils vont plonger corps et âme dans ce délire-là, mais je ne crois pas. Je pense que le Pioneer et le standard, c'est des formats faits pour que ça reste du Magic. Je ne le souhaite pas, en tout cas. Pour ne pas non plus noyer... En fait, si tu noies ton identité, tu deviens juste des mécaniques. Et nous, nous noies déjà un petit peu. Oui, mais genre, tu as des formats où... Il y a encore un tuba. Il y a encore un tuba, ces 4 sets, ces 4 extensions standards sont censés rester dans l'univers héroïque, fantasy que Magic nous a toujours proposé. Sachant que Jurassic World, encore une fois, je reprends cet exemple, effectivement, c'est dans des boosters standards, mais ce n'est pas légal en standard. Ce n'est pas légal en standard, c'est des skins, ou alors c'est des skins. Je ne pouvais pas, quoi. Donc, ça, c'est bon. Et du coup, ça a changé, notamment parce que monsieur actionnaire, l'actionnariat qui demande des sous. Donc, pour avoir les sous, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les sorties qui marchent énormément. Qu'est-ce qui marche énormément ? Le meilleur set de tous les temps, Lord of the Ring. Depuis pas longtemps, d'ailleurs. C'est passé devant Modern Horizon 2. D'ailleurs, quand je vois comme il a galéré, je me dis vraiment Modern Horizon 2. Ça a été vendu de chez vent du Modern Horizon 2. Mais l'OTR lui est enfin passé devant. Ce n'est pas étonnant, on savait que ça finirait par arriver. C'est ça. Donc, ça va bien marcher, forcément. Et ils ont parlé, alors ils n'ont pas donné de licence, évidemment, mais de grosses licences du même calibre. Donc, je ne vois pas trop, à part des trucs qui ont déjà des TCG. Oh, Pokémon ! Par exemple. Non, mais non, ce n'est pas possible. Mais tu vois, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Naruto, genre des immenses licences. C'est des licences qui sont déjà, comme tu dis, licenciées sur du TCG. Après, Final Fantasy avait son TCG. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils vont. Ils auraient du collab Star Wars en plus. Il y avait aussi une porte ouverte, mais maintenant, il y a un TCG aussi qui va sortir. Difficile d'imaginer de plus grosses licences que celles qu'il y a déjà actuellement. Tu as des licences qui peuvent beaucoup marcher, notamment par la nostalgie. Tu vois, je pense que s'il y avait une extension Matrix, je souhaite que ça n'arrive pas, mais... Ouais, après, en fait, nous, on est attaché à l'univers de base qu'à poser Magic. Mais quitte à avoir des collabs, il n'aurait jamais moins d'avoir Matrix que Hello Kitty, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Hop là, ça, c'est pour Metazou. C'est pas le même jeu. C'est même pas pour Metazou. C'est pas le même jeu. Mais pourquoi pas ? Mais ouais, je ne sais pas trop quelles licences ils vont faire. En tout cas, ça prend des années à travailler, ces licences-là. Je vous colle Alien, je te le dis. C'est des grosses licences qui fourvalent. Ça ne marchera pas. Le tir, c'est énorme Alien. En fait, je pense que des Secret Lair pour Alien ou des petits décommandeurs, ça marcherait grave. Oui, mais pas sur un set. Toute une extension. Pas sur un set complément, je suis d'accord. Genre déjà, les scénaristes, ils galèrent à aller faire les films. Non, mais tu vois, si tu vas dans le délire d'Assassin's Creed, franchement, il y a des licences comme The Witcher qui seraient giga vendeuses. Quand tu fais un truc collab Fallout, tu fais un truc The Witcher. Et là, pour le coup, personne ne râlera parce qu'on a une DA qui est très proche de l'univers Magic. Il y en a deux ou trois au fond, mais on les étouffe. Ils sont étouffés par la foule. Ah, mais on n'entend pas les cris de joie. Non, non, il y a des trucs qui fiteraient naturellement, genre The Witcher. Je ne sais pas, imagine Dune, ça prend énormément d'ampleur avec Dune 2 actuellement. Et avec la trilogie, la suite des films qui est censée être tournée, peut-être une collab Dune, ça peut être incroyable. Ça, c'est des univers qui, globalement, une fois qu'on a accepté que Magic s'ouvre aux autres, ça pourrait fonctionner. Le fit le plus attendu, je pense, hormis les licences qui arrivent, ce serait avec les Dark Souls, donc les From Software. Par exemple, exactement. Et ça, genre tout colle parfaitement. Le fit parfait, quoi. Et ça, ce serait une extension de l'été, genre folle. Je serais très très content, moi, que ça sorte. Et je pense que vous saurez beaucoup dans les commentaires. Ah oui ! Mais tu vois, finalement, ils sont vachement forts, parce que nous, de prime abord, on n'est pas forcément pour les collabs. Mais maintenant qu'on sait qu'elles sont là, on se prête au jeu des attentes. Bah ouais. Puisqu'on est obligé, bon, petite collab d'un Gunball. Non, je rigole. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme ça, ça donnera raison à tous les mecs qui disaient Oh, j'ai attaqué avec mon Sangoku, tu bloques avec ton Transformers ! Bah ouais, t'as attaqué avec ton Sangoku, je bloques avec ton Transformers. Et moi, je suis trop content. Mais mon jeu, il a un super gameplay, les gars. N'oubliez pas ! Mais il est fou ! En vrai, ça, ça n'arrivera que dans des formats comme Modern, potentiellement, et encore. On l'a vu avec Lord of the Rings que c'est timide. Mais les cartes pour arriver en Modern, alors oui, il y a leur quiche et à l'anneau, mais au final, c'est des cartes qui ne sont pas choquantes. Non, non, mais parce que ce n'est pas un set... Quand tu vas commencer à avoir Cloud et Tidus en Modern, ça va être un peu plus compliqué, je pense, pour la cohérence de ton jeu. Tu vois, on se disait pareil, genre de Gandalf de Frodon. Et au final, est-ce qu'il y a un Gandalf, est-ce qu'il y a un Frodon ? Franchement, Gandalf Frodon en Modern, moi, ça ne m'a jamais choqué. C'est un univers fantasy, quoi. Les mecs qui ont le discours de j'attaque avec Vegeta, c'est genre, oh, je bloque avec mon Gandalf. Ça marche aussi, tu vois. Oui, mais moi, ça me choque moins, à titre personnel. Oui, l'ADA est beaucoup plus proche. Franchement, From Software, ça me choque vachement moins, quoi. Genre, ça pourrait être une extension de Magic sur un lore un peu sombre, un truc un peu inistradien, tu vois. C'est clair. Mais du coup, voilà, la news, c'était ça. C'est qu'à partir de 2025, ils font ça. Donc, 2025, on le savait déjà. On va manger double universe, millions de parents. C'est ça, sur des produits en plus. Donc, si vous jouez Standard Pioneer, ça ne vous concerne pas. Ce sera toujours pour des sets modernes ou commandeurs. C'est ça. Donc, je pense que ce n'est pas impossible que sur les deux sorties, il y ait un set modernes légales et un set commandeurs. À chaque fois, je pense. À mon avis, il faut qu'ils fassent ça. Tu vois, Marvel, ce sera commandeurs légales et Final Fantasy, modernes légales. Oui, c'est ça. Et ça marche très bien, Final Fantasy. Il y a beaucoup de jeux de la série qui marchent dans l'univers Magic. Moi, je te disais que ça allait me faire bizarre. Je pense que c'est un personnage Cloud qui se tape avec des gobelins, tu vois. Du FF7, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a d'autres FFs que je ne connais pas, qui fonctionneront mieux. Tu vois, genre, il y a des petits mages et tout. Oui, peut-être. Ça passe, quoi. Genre FF15, ça va être bizarre aussi, quoi. Oui, en fait, plus c'est futur digital, plus c'est bizarre. Après, il peut y avoir des skins futur digital et des cartes basiques, tu vois. C'est dur de se projeter. On verra ce qu'ils en font. De toute façon, c'est aussi au travail, à toute la direction artistique, d'essayer d'insérer et d'implémenter au mieux cet univers dans l'œuvre de Magic. Pour aller au terre, ça, c'est plutôt bien goupillé. C'était très bien fait, oui. Donc, ça, c'est la news. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je comprends le vœu de grossir de la part de Wizards. Je trouve que deux extensions par an, je ne sais pas si c'était nécessaire. Je trouve qu'une grosse par an, c'était trop bien. Ça aurait régalé plein de gens, sauf ceux qui ne sont pas fans d'une licence. Mais bon, ce n'est pas légal partout. Après, deux par an, je comprends la grid. Mais jusqu'où on va comme ça, c'est ça qui me fait un peu peur. Même s'il leur fait confiance pour faire ça bien. Non, mais moi, je pense qu'ils feront ça bien, évidemment. Mais Magic se perd un peu et perd un peu son public. Mais en fait, ils font tellement d'acquisitions. Ils font tellement de nouvelles entrées. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Magic a changé et qui explique un petit peu tout ça. Qu'importe tous les gens qu'ils laissent sur le carreau avec ces décisions-là, ils ont tellement plus de nouveaux entrants que juste en termes de ce que ça rapporte, en termes de business. C'est worth pour eux. En fait, il n'y a aucun problème à laisser les anciens fans de Magic sur le carreau parce que de toute façon, une collab avec Final Fantasy, avec Marvel, ça leur ramène tellement de nouveaux joueurs qui, eux, après, vont rester mordus parce qu'on le rappelle, Magic, ça reste des mécaniques. Ça reste un puzzle mathématique et pour moi, c'est les meilleurs mécaniques. Les règles ne changent jamais. Les règles ne changent pas. Et ça, pour le coup, ils continuent à les faire de très bonnes factures. C'est toujours de très bonne qualité. Donc finalement, les nouveaux entrants, eux, ils sont mordus après par les règles et ils restent. Donc, qu'importe à quel point nous, on essaierait de freiner la locomotive, ils s'en fichent parce qu'il y a toujours plus de gens qui consomment Magic. Et donc, maintenant qu'on a ce postulat-là et que, entre guillemets, on a… Ça y est, on a deal avec ça, quoi. Ça y est, moi, j'ai fait mon deuil, tu vois. Oui, maintenant, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Quand tu vois l'annonce, là, quand tu parles… Voilà, je ne peux rien y faire. Du moment que le gameplay, du moment que les sensations de jeu que j'ai sont toujours bonnes, OK, allez, faites-le comme ça. Mais c'est sûr qu'ils perdent plein de gens. Mais ils s'en foutent. Ils en perdent moins qu'ils en gagnent. C'est ça. Après, c'est vrai que ça fait… Enfin, pour ceux qui restent, tu vois, comme nous, du coup, ça fait plus de gens avec qui jouer, ça agrandit. La communauté, c'est plutôt positif. Tu as une partie du prisme qui est positive. Oui, au global. En tout cas, les retombées en tant que membres de la communauté, c'est plutôt plus positifs que négatifs. Après, on verra. Ça passe aussi par des produits acceptables. Je ne sais pas parce que ça découle aussi quand même d'une décision plus d'actionnariat que vraiment de décision de Wizard of the Coast. Donc, je ne sais pas si c'est plus positif que négatif. Moi, je ne suis pas forcément sûr avec ça. Mais en tout cas, on en trouve du positif quand on veut aller le chercher, qu'on essaye de prendre du recul, quand on regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche dans le monde du TCG. Tu sais que maintenant, Magic est sur la carte. Quand tu demandes à quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il connaît Magic ? Maintenant, il connaît Magic. Ça devient de plus en plus populaire et mainstream où c'est un jeu de niche qu'on a aimé pendant 20 ans. Le fait que ce petit plaisir de niche qu'on avait, souvent incompris par les gens, maintenant devienne quelque chose connu de tous, c'est aussi une victoire pour nous. Mais à la base, il faut savoir que de la part de Wizard of the Coast, ça ne part pas du tout d'une ambition de développer leur jeu. Non, c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent. Voilà, mais ça part d'une ambition, pas d'une entreprise de gagner de l'argent, de donner énormément d'argent à leurs actionnaires. C'est un peu différent d'une entreprise qui veut se valoriser et gagner de l'argent. Pour défendre un peu l'actionnariat, en vrai, c'est surtout la maison mère, donc Hasbro qui possède Wizard, qui est en chute libre, qui perd beaucoup d'argent tous les ans, malgré que Wizard et Donjuan Dragon en gagnent de plus en plus. Et du coup, en fait, ça fait vivre Hasbro grâce à ça. Mais du coup, ce qui allait retomber, c'est des décisions comme ça et des licenciements de masse. Ça, ça touche tous les secteurs. Il n'y a pas que le jeu de cartes, évidemment. Le jeu vidéo, c'est une catastrophe actuellement. C'est tous les secteurs qui, après le Covid, commencent un petit peu à passer à table. Mais du coup, l'actionnariat, en fait, c'est l'actionnariat Hasbro. Si jamais ce n'était pas détenu par Hasbro, Wizard, les décisions seraient différentes. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ce n'est pas pour faire plaisir à la communauté. À la base, ça part d'une décision qui est juste marketing et actionnarial qui fait que nous, derrière, on va chercher les points positifs que ça apporte. Mais au final, il y a beaucoup de trucs. Je me serais dit non. Tu vois, genre, tu me proposes en mode est-ce que tu veux que Magic devienne ça, fasse ça ? Il y a plein de trucs. J'aurais dit non il y a quelques années. Et maintenant, je suis content, en fait, qu'ils aient fait ces changements parce qu'on a accès à des trucs. Ça ramène d'autres personnes. Ça ouvre le jeu, comme tu dis et tout. Effectivement, il y a des points négatifs. Mais je trouve qu'au global, je suis content qu'ils aient forcé un peu le truc parce que ça démocratise ça. Et là, on se dit, putain, deux par an et tout, attention, que ça ne prenne pas le pas sur autre chose et tout. Et si je leur fais confiance, ça va être certainement très bien fait. Et dans ce cas-là, on sera content aussi. De toute façon, tu t'es habitué à tout. Je ne sais pas, je ne joue juste plus au jeu. Et du coup, je suis privé d'un jeu que j'aime. Oui, mais en fait, le jeu, il est tellement bon que même si la collab, elle ne te plaît pas. Moi, il y a plein de collabs que je n'ai pas aimés ou dont je n'en ai rien à faire. Genre Doctor Who, je n'en ai rien à foutre. Mais si les cartes Doctor Who, elles sont bonnes, je les joue. Donc finalement, en fait, moi, je suis prisonnier. Ils m'ont capturé à l'enfance, moi, il y a déjà 20 ans. Et le jeu est tellement bon qu'ils peuvent collab' avec qui ils veulent. Mais si tu me laisses le choix, je ne mets pas deux collabs par an. Oui, j'ai découvert ma cellule du coup. Du coup, moi, je suis bien. Non, mais voilà. Je suis bien en prison. Ils sont tellement forts, leur jeu est tellement bon qu'ils se permettent de faire ça. Et ils savent que dans tous les cas, ils ont plein de nouveaux entrants. Mais si tu me demandes mon avis, non, je ne fais pas deux celles par an. Ça dépend comment ça va être géré. Parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les détails. Mais il faut voir. Si c'est un commandeur en moderne, je trouve que c'est bien fait. Parce que le commandeur, typiquement Doctor Who, ou même le Fallout, les retombées, les fans adorent. Les autres passent leur chemin. Et du coup, en fait, c'est un set qui compte que pour ceux qui aiment ça. En fait, il faut juste qu'il gère bien. Ça va compter ceux pour qui le compétitif a de la valeur. Parce que le moderne, c'est un format qui est joué en pro tour. Il faut que le moderne soit bien géré. Oui, c'est ça. Il n'y a que lui qui compte. Donc, en fait, le fait d'en avoir deux par an, il faut juste que celui qui tombe en moderne soit bien géré. Oui, avec une collab un petit peu intéressante. Mais ça veut dire que les années où tu es censé, théoriquement, avoir un moderne horizon, il ne peut plus avoir de moderne horizon, c'est fini. Justement, ils disent que c'est parmi leurs six sets par an, enfin, six grosses sorties. Oui. Sauf que par an, il y en a plus que ça. De grosses sorties, normalement. Tu as un set commandeur. Ah non, tu as un set remaster, un set commandeur, un set moderne et quatre sets de standard. Oui. Normalement, tu as sept grosses sorties. Donc, est-ce que le remaster... Ce que je veux dire, c'est qu'un set de moderne, c'est un coup une collab, un coup à moderne horizon. Si maintenant, il passe à deux collabs, c'est qu'à mon avis, c'est fini le moderne horizon. Oui. Après, de toute façon, qu'est-ce qui compte ? Parce que le moderne horizon, si jamais c'est une extension de moderne, le power level, il peut se retrouver dedans. C'est juste qu'au lieu d'avoir... Complètement. ... des nouvelles cartes magic modernes. Mais l'avantage du moderne horizon, c'est une nouvelle manière de le designer. En tout cas, là, pour le coup, on spécule, on n'a aucune information. Mais on se pose les questions sur comment ça va être mis en place. C'est ça. Passons, il y avait beaucoup de choses à dire sur une petite petite phrase. Passons au nouveau set booster, au nouveau Beyond Booster, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce produit ? C'était ce qu'était le booster Epilogue avant. Donc, le booster Epilogue, vous vous demandez mais c'est quoi le booster Epilogue ? Vous vous rappelez March of the Machine ? Non, personne ne s'en rappelle. Vous ne vous en rappelez pas ? Vite fait, vous vous dites attends, c'est des trucs qui coûtaient le même prix mais avec moins de cartes mais en même temps, c'était les communes donc on s'en fout. Mais du coup, je n'achète pas parce que 4-5 euros les 5 cartes, c'est un peu chiant. Et il y avait une extension avec genre que 50 cartes. C'était ça. C'était ça. Et les... Wizard, du coup, a dit bon, on a fait un test. Comme je le disais à l'époque avant que le produit sorte, moi, je suis content que Wizard fasse des tests parce que de toute façon, c'est à la consommation qu'on va le voir. Si les gens, ils n'achètent pas le produit, ils vont changer ça. Et les gens, ils n'ont pas beaucoup acheté le produit. Je crois que maintenant, une boîte collector, c'est genre moins de 100 balles au lieu de 250 de cette extension-là. Ça a été un flop total. Donc flop de fou. Donc les gens... Wizard a dit OK, les cartes qu'il y avait dedans, les gens ont aimé. Les produits, donc le contenant, les gens n'ont pas aimé. Donc le problème, ce n'est pas de designer une petite extension. Le problème, c'est surtout les boosters qui contiennent ça, etc. Donc changement. À partir d'Assassin's Creed, il y a des extensions du coup qui vont utiliser ces billons de boosters. Je peux vous dire le contenu. À s'inscrire du coup que ce sera en juillet, ce sera une extension légale en Moderne de 100 cartes. Et ça sort en même temps que Modern Horizon 3. Donc Modern va être potentiellement pas mal changé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans ces boosters ? Je ne peux pas trop zoomer, je vais utiliser ma vision nocturne. On a plus de cartes, pas seulement 5. On a des Zonco non foils de 1 à 3 parce que c'est des extensions où il n'y a pas de commune. OK. Ce n'est pas fait pour être drafté, c'est des produits pour être ouverts, mais plus généreux. Ensuite, on a le slot 4 qui est un terrain non foils ou une scène. Je suppose que c'est les cartes art qu'ils appellent comme ça. D'accord. Le cinquième slot, c'est une rare ou mythique non foils. Le sixième slot, c'est forcément une foils qui peut être un peu tout. Et le septième slot, c'est le booster fun en non foils ou foil. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve déjà dans le play Booster Karloff avec des fois des shows NTL ou des trucs comme ça, ou pas. et ensuite, on a un token. Donc il y a un peu plus de cartes. Il y a forcément une foils, ce qui est mieux. Et c'est pour des sets, justement, il n'y a pas assez de cartes pour faire une extension draftable, mais trop de cartes quand même pour... Enfin, il faut vendre ces cartes-là sous une certaine forme. Ouais. Du coup, ils ont trouvé ça. Il n'y a pas de com précise, mais ils ont entendu le fait que les gens n'étaient pas contents au niveau du prix. Donc ça sous-entend un prix plus bas parce qu'il y a moins de cartes ou alors un prix identique, mais il y a plus de cartes dans ce booster, donc mieux. À la base, du coup, comme je vous disais, les cartes étaient bien, mais le produit n'était pas bon, notamment à cause des doublons d'unco. Ils ont dit, il y a des gens, notamment moi, je n'ai pas ouvert beaucoup de boosters de cette extension, mais je crois que j'ai des unco en carré en ouvrant vraiment très peu. Donc je vous ai dit, c'est pratique, mais sauf que quand tu voulais ouvrir pas mal de boosters, tu avais un moulon de cartes qui ne servait à rien en plein d'exemplaires et c'est toujours chiant. Donc un peu dommage. Et autre info, Outlaws of Thunder Junction, qui sort le 19 avril, la prochaine extension de Standard, devait à la base se servir de ces produits-là. Donc je pense qu'une fois par an, ils voulaient le faire en gros. Et ils se sont dit, ok, les gens, ils n'ont pas aimé, on change le produit vite vite et ils ont très vite changé parce que d'un an sur l'autre, les boosters, ils sont déjà impactés normalement. Donc pour le coup, c'est cool qu'ils aient pu changer ça à temps parce que les gens n'ont pas aimé. Je souligne, parce que c'est vrai que c'est facile de chier quand il y a une mauvaise décision. Et là, du coup, de se dire, les gens n'aiment pas, donc on fait autrement. Ils nous donnent à manger, on mange. On mange, évidemment. Mais c'est cool qu'ils aient eu le temps de faire ça. Oui, ils ont dit souvent que pour prendre des décisions, c'est long. Là, ils ont eu le temps. Non, non, bien sûr. Ils sont aussi à l'écoute de leur communauté à plein des gardes. C'est ça. Et du coup, les cartes qui auraient dû être dans le deuxième set Outlaw, qui finalement seront juste dans Outlaw, seront ajoutées en très grande partie. Je pense qu'il y a quelques zones co qui vont dégager, quelques rares, peut-être les moins intéressantes. Elles seront disponibles dans le cœur de l'extension. Et on pourra voir lesquelles c'était parce que normalement, elles auront un code différent. Je pense qu'elles étaient déjà imprimées, mais pas en boosteré. D'accord. Et du coup... Tu pourras savoir quelles cartes étaient réservées à ce type de booster qu'ils ont décidé de skip pour le mettre dans le set. C'est marrant, ça. Donc, comment on pourra avoir une petite idée du design, comment ça se passe ? C'est cool. En tout cas, c'est l'info que j'ai trouvée dans l'article. Si ce n'est pas le cas après, moi, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans l'article. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Beyond Booster ? C'est vraiment pour être ouvert pour la collection et pour des produits spécifiques. J'ai très peu d'avis là-dessus. Je trouve ça un peu bizarre que ça sorte aussi rapproché de Modern Horizon 3. Tu as 100 nouvelles cartes légales. Mais du coup, ce n'est pas le booster, c'est l'extension de problème. Oui, c'est l'extension, le timing proche de Modern Horizon 3 qui vont être du coup de cet rapproché qui vont impacter un format qui, on le rappelle, est compétitif avec un proto-Amsterdam en juillet. Donc, ça va faire quand même un espèce d'énorme boom un petit peu comme l'an passé avec LOTR. Par contre, le booster, bon, s'il s'agit d'ouvrir ton booster à Sinscri de cette manière-là, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si ça permet, parce que du coup, ils l'ont... Ce n'est pas eux qui... Enfin, ils ne conseillent plus de prix maintenant, mais vu qu'ils vendent par Amazon, finalement, il y a un prix entre guillemets Wizard. Donc, on va pouvoir voir si les boutiques jouent le jeu aussi. S'ils peuvent jouer le jeu aussi, les boutiques, évidemment. Ça va être cool si, effectivement, comme ils ont dit, ils font gaffe au prix. Parce que si, moi, je paye un peu moins cher mon booster qui a un peu moins de cartes, mais que des cartes que je vais rechercher ou de collection, surtout que là, il y a deux fois plus de cartes que dans la petite extension Aftermath. Donc, pour le coup, c'est plus dur d'avoir des doublons, c'est plus régaler. C'est vraiment un produit, je pense, ouvrir une boîte, c'est cool. En tout cas, dans l'idée du design. Pourquoi pas ? Ça cible justement les collabs comme ça qui ne prennent pas tout un set, mais petit. Mais vu les... Je finis juste là-dessus. Vu ce qu'ils ont annoncé pour l'année prochaine avec Final Fantasy et Marvel, ils n'ont pas dit que ça allait utiliser ça. Donc, je suppose qu'en fait, ce produit-là, il va exister vraiment très rarement. Là, ils s'en servent pour Assassin's Creed parce que c'est pas que des packs commandeurs, il y a aussi des cartes, mais bon, voilà. Il n'y a peut-être même pas de décommandeurs, d'ailleurs, je ne sais pas. Ça m'étonnerait, mais on ne sait pas. Je trouve que c'est une meilleure manière de faire un Universe Beyond par exemple que Doctor Who ou Fallout qui n'avaient que des boosters collector issus du commandeur en proposition. C'est-à-dire que si jamais tu es fan de Fallout, le seul moyen d'acheter des cartes Fallout hormis les deck commandeurs c'est de payer à peu près 30 balles ton booster Fallout. Là, si finalement... Alors moi, je ne crois pas que les boosters soient moins chers. C'est mon avis. Je pense que tu payes. Ils l'ont dit dans le truc. Ils ont dit nous avons écouté au niveau du prix du booster qui ne vous plaisait pas. Oui, mais du coup, ils ont rajouté des cartes mais je suis sûr qu'ils ne te vendront pas moins cher le booster. Mais du coup, ils le vendent techniquement moins cher si tu as plus de cartes pour le même prix qu'avant. En fait, le problème c'est toujours le même débat. C'est que pour eux en coup de production, ça ne leur coûte rien. Eux, ils impriment seulement du carton tu vois. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire c'est que les gens qu'importe ce que nous on pourra débattre là-dessus sur la valeur intrasèque du prix du marché à l'intérieur du booster. Oui, oui. Si finalement, il y a un peu moins de cartes et qu'ils vendent quand même 6 euros, les gens auront quelque chose à redire. À tort, à raison, ce n'est pas le débat. Moi, je pense qu'ils ne baisseront pas le prix mais qu'ils ont écouté et qu'ils ont remis un peu de cartes. Par contre, c'est sûr que si tu veux de l'univers beyond, avoir un beyond booster, c'est mieux d'avoir du collector. C'est ça. Si tu cherches du collector, tu as toujours le choix et du coup, tu as un choix à un moindre coût. Oui, oui. Après, le marché secondaire, c'est des trucs qui marchent très bien généralement. tu achètes sur Card Market ou autre, ou dans ta boutique, bref, pour les soutenir notamment. Sur la belle carte. Sur la belle carte. On ne voit pas une carte féminité pour l'instant, mais imaginez. Imaginez. C'est vrai que c'est une solution pour toutes les bourses, on va dire, qui est cool. Oui, moi, je trouve juste pour ça. Ça va juste mieux que du booster collector obligatoire. Juste pour ça, c'est bien. OK. Passons au Secret Lair. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace dans le Secret Lair ? Il y a un nouveau Secret Lair qui va sortir très bientôt, le Sheldon Spellbook. Et qu'est-ce que c'est que le Sheldon Spellbook ? C'est un hommage touchant à Sheldon Manry qui est décédé malheureusement des suites d'un cancer il n'y a pas très longtemps. C'est une figure de Magic. Il a écrit énormément d'articles sur Star City Game, si je ne dis pas de bêtises. Et il était considéré comme le parrain du multi. C'est lui qui a aidé notamment à beaucoup populariser le format, etc. Et en fait, il a eu le temps de participer au choix des 7 cartes qui composent ce Secret Lair. Donc 7 cartes pour un Secret Lair, c'est plus que d'habitude. Il est dispo le 26 février et jusqu'au 24 mars et il est en illimité. Donc n'essayez pas de faire un buy-out ou quoi. Vous n'y arriverez pas parce qu'ils vont être imprimés en infini. Donc ça n'est pas possible. Donc si vous ne pouvez pas le prendre le 26 février, vous pouvez l'acheter le 23 mars. Il y en aura toujours. Et du coup, ensuite, il sera imprimé et envoyé à chacun. Il y a 50% des revenus qui seront reversés à l'association American Cancer Society. Ce sera disponible en foil et en non-foil à 50 et 40 dollars. Donc je suppose que c'est en euros 45 euros et 35 euros à peu près. En tout cas, en dollars, c'est 50 et 40 dollars suivant si vous voulez en foil ou pas. Et les cartes, c'est Command Tower, évidemment, Sol Ring, Sheldon the Commander qui est un skin de Ruan des Fomori, une carte G-Sky. C'est la 7-7 pour 4 qui attaque à chaque tour si possible. On a eu joué ça en 2012 par l'époque. Ink Shield, carte de Strixhaven qui est très joué en commandeur, Gritter Good en italien. Je n'ai pas l'explication, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé pourquoi Gritter Good don italien. Un Elad Damris Vineyard et une protection de Teferi. Donc niveau value, on n'est pas trop trop mal dans ce drop et surtout, pensez qu'en fait, vous le payez 50% du prix puisque les autres 50%, c'est un don à une association. Donc c'est cool. Je vous encourage si jamais les cartes vous parlent ou si vous voulez juste faire un beau geste à prendre ce secret de l'air parce que c'est pour une bonne cause et en plus, ça rend hommage un peu à Sheldon et ça, ça fait plaisir. Petit point, L'Inner en moderne, qu'est-ce qui se passe ? Petit point, L'Inner en moderne. Qu'est-ce qu'elle a fait cette L'Inner ? la nouvelle L'Inner de Karlov Manor, ce set, on ne sait pas comment l'appeler. Murder at Karlov Manor, c'est beaucoup trop long. Oui, je dis Karlov Manor. Karlov Manor, il y a une carte qui est sortie qui s'appelle L'Inner du pacte des guildes. C'est une carte qui coûte 4 mana, donc 4 mana hybrides mais toujours hybridées avec du vert. Donc ça veut dire que son CCM est toujours 4 mana colorées vert si jamais vous voulez le jouer dans Green Devotion au pionnier. C'est les 4 bicolorités vertes. en moderne, ça a apporté d'autres, alors je ne sais pas si on peut parler de problématiques, mais en tout cas, ça a commencé vraiment à crush les différents tournois, notamment les challenges online sur MTGO. Cette carte-là, elle dit que vous pouvez la jouer gratuitement comme l'Inner en fait de votre main au début de la partie si vous l'avez dans votre main et elle donne du coup à tous vos terrains les 5 types de terrain de base mais surtout à toutes vos créatures, toutes les couleurs. Donc les gens, ils se sont dit OK, pour toutes les fois où on voulait jouer Domaine, cette carte-là, c'est juste tu commences la partie, tu as le domaine tout le temps. Par contre, là où l'application devient encore plus intéressante, c'est que comme tes créatures ont toutes les couleurs, les gens se sont rendus compte que ça synergisait très très bien avec une carte qui s'appelle Sion Draco qui est passée de 2 euros à plus de 15 balles instantanément. Spike, Stonx, je dois en avoir qui traîne moins. Giga Stonx, cette carte-là, c'est une carte qui coûte 12 mais que tu payes 2 de moins pour chaque. On dirait qu'il y a un enfant qui dit elle coûte 12 ma carte. Elle coûte vraiment 12 mais le Draco de base lui coûte 16. Vraiment carte d'enfant. Cette carte-là, elle coûte 12, c'est une 4-4. Par contre, tu peux la payer 2 de moins pour chaque type de terrain de base que tu contrôles. En gros, quand tu as le domaine et c'est le but des decks Zoodomaine notamment et quelques decks Rhinos qui ont joué ça à une certaine époque parce que tu ne peux pas cascader dedans, le but c'est de la jouer pour 2 et d'avoir une 4-4. Par contre, elle a un effet. Elle dit aussi que toutes les créatures sur ton board, en fonction de leur couleur, elles ont d'autres effets. Par exemple, les créatures noires elles ont le lien de vie. Les créatures blanches elles ont la défense talismanique. Les créatures vertes elles ont le piétinement par exemple. Sauf qu'avec la lignée que tu as jouée à ton tour zéro, ton Sion de Draco au-delà de donner toutes les capacités à tout ton board, lui-même il est coloré. Du coup, vous voyez la problématique parce qu'habituellement quand tu te frappes un Sion de Draco en moderne, tu fais ok, je bazar de ton Sion de Draco et ensuite je vais aller tuer ton Kavruk qui est boosté aux hormones. Le Sion de Draco il a défense talismanique. Pas touché. Tout ton board il a défense talismanique. Tout ton board il a le fly, il a le piétinement, il a le lifelink, ça n'a aucun sens et en plus comme c'est une carte qui coûte 4 même si elle est jouable gratuitement, et bien dans ce cas-là elle ne se cascade pas. Donc il y a deux decks qui en profitent énormément en moderne. On a les decks rhino parce que tu ne peux pas cascader dans Sion, tu cascades tout le temps dans tes rhino mais grâce à ça ça va permettre d'avoir des rhino boosté aux hormones et tu as un autre deck qui en profite énormément c'est le fameux Zoho Domain qui est le deck qui joue des Raghavan, des Cavrues Territoriaux qui a une mana basse 5 couleurs assez facile à mettre en place. Un peu comme le Timeless qu'on vous a présenté récemment. Exactement. C'est pas très loin. Et ça, ça permet encore une fois en fait toutes les menaces de ton adversaire sont des cartes ingérables. Et ça tu le fais genre la carte est gratuite. C'est le roi du board. L'avantage en plus de cette carte-là plus pour le deck rhino que pour le deck Zoho Domain c'est que comme la carte a toutes les couleurs elle est pitchable sur n'importe laquelle de vos cartes à pitcher. C'est-à-dire que c'est une carte bleue pour les pitcher sur Fawn ou sur Subtility c'est une carte verte pour les pitcher sur Endurance ou sur Force of Vigor. Donc même si la carte tu ne l'as pas dans ta main de départ pour la jouer gratuitement et bien dans ce cas-là c'est juste une carte gratuite que tu vas pitcher dans ta partie. Tu la recycles comme ça. Exactement. Donc tu la recycles toujours. La carte est énormément montée de prix. Je pense que c'est passé de 5-6 euros à plus de 20 balles. C'est évidemment très fort et si vous regardez les derniers tops des derniers challenges MTGO il y a plusieurs Zoho Domain et plusieurs decks Rinault qui jouent cette carte-là à voir où ça va s'arrêter. Est-ce que ça appelle à un ban ? Est-ce que ça appelle juste à une adaptation du format ? Le problème c'est que cette carte-là quand tu la déclare tu ne peux même pas la contrer. Tu commences sa partie avec l'enjeu. Tu commences la partie elle est là ton opo il fait tour 2 Sion défense talismanique qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. C'est vrai que ça sort un peu tôt par rapport à cet été parce que si ce n'était pas loin de Modern Horizon on pourrait se dire peut-être qu'il y a des trucs qui arrivent pour contrer ça. Là le Modern il va peut-être être un peu long à cause de cette carte. Après là ça vient de sortir. Oui ça vient de sortir. Il faut aussi laisser le temps aux gens de s'adapter. Ça fait des trucs très débiles mais encore une fois si tu ne l'as pas dans ta main de départ piocher la carte ça devient nul. Autant dans Rino tu peux la pitcher pour tes cartes gratuites autant dans Zoho Domain tu te coltines ta carte à 4 dans ta main et il ne se passe rien. Mais ça variance beaucoup le jeu c'est-à-dire qu'il y a des sorties qui vont devenir totalement imbattables pour l'adversaire et ça ce n'est pas des trucs qu'on aime bien en compétitif. Après je ne suis pas assez calé en moderne pour vous dire toutes les implications que ça a mais n'empêche que c'est très populaire actuellement. Oui d'où l'augmentation du prix pour ceux qui en ont ouvert et qui se demandaient pourquoi ma carte est en 20 bas. Super ! Parce que c'est forcément jouer x4 tu ne peux pas jouer moins. Et puis on attend aussi de voir ce que ça donnera en pionnière dans Monogreen Devotion aussi. Potentialité d'avoir une carte à 4D Devotion vert pour 0. J'en profite pendant qu'on parle de deck de ce qui se passe dans l'espace. Moi je suis très content parce qu'en pionnière donc je vous le rappelle tout ce week-end on cast le protour en pionnière il y a un deck qui est en train de re-émerger il vient, il part il vient, il part de temps en temps il est au moment où on tourne ce postcast à 7% de top ce qui est très bien sur les deux dernières semaines sachant que Ragdos est à 8 où ça a été la descente Ragdos qui est passé de 15% sur le dernier podcast à 8% sur les deux dernières semaines donc Phoenix qui est le leader par contre et du coup ce deck dont je parle c'est Ensole Artifact donc c'est la version U-White qui en fait a pris avec Karlof Manor beaucoup de cartes il a la nouvelle inspectrice de Trabane je ne me rappelle plus le nom la petite 1-2 mais voilà la 1-2 pour 1 blanc qui fait un clou parce que du coup vous avez 8 fois le même tour 1 qui crée un indice et du coup c'est quoi le but au fait d'Ensole Artifact c'est de transformer des artefacts non créatures en créatures 4-4 ou 5-5 ça dépend avec quel effet vous le faites généralement on le fait avec Ensole donc c'est l'enchantement les ciseaux bleus qui font une 5-5 et on essaye de le faire sur notre terrain Citadelle de Sombracier qui est du coup indestructible parce que vous avez une 5-5 indestructible dès le tour 2 et du coup l'adversaire n'est pas content s'il ne joue pas combo il va se faire péter la gueule il a gagné ça il a gagné une affaire bleue qui vous fait un indice je crois en arrivant en jeu si on a 3 jetons ah non qui fait que quand on doit créer un jeton on crée un indice en plus si on a 3 artefacts à la fin du tour on la résout et une fois qu'elle est résolue on peut payer 3 pour la sacrifier pour transformer un artefact en 4-4 donc ça marche grave bien c'est pas mollasse dans la synergie c'est joué dans le deck parce qu'en fait tu le résous tout le temps dès le tour où tu le joues ouais bien sûr et du coup tour suivant ça te fait un ensoul et un effet ensoul de plus mais du coup tu dois payer 3 plus le coût de ton affaire ouais mais tu le fais sur 2 tours tu peux pas le faire dans le même tour ok ça m'étonne vraiment que ça soit à jouer mais je crois que l'affaire coûte 1 bleu d'accord j'ai regardé le deck 4 pour un effet ensoul ouais ouais c'est un deck très rapide ensoul à la base donc ça me paraît très cher payé et j'imagine qu'ils jouent un nouveau contre aussi pas nécessairement un nouveau contre No More Lies ouais je sais plus je crois que main deck non je crois que c'est inside j'ai regardé plusieurs deck lists j'avoue j'ai pas tout en tête ok mais c'est cool il y a le petit drop 1 aussi de Dixalan quand t'engages des trucs artefact de créature tu mets un marqueur tu serais un ah oui ça c'est une très très bonne et du coup dans le deck ça marche très très bien ça vient très vite une 4-5 fly vigilance qui te tabasse et est-ce qu'il y a une autre carte je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus c'est une autre carte désolé comme je vous dis j'espère qu'on en verra à Citado mais ouais je swing parce que c'est rare que les decks apparaissent entre guillemets là c'est vrai qu'il y a tellement de nouvelles cartes depuis Dixalan dans le deck c'est presque un nouveau deck et moi c'est une mécanique avec laquelle j'ai commencé le pionnier donc je suis très content c'est pas du tout le même deck mais je suis très content que ça rosse et que justement ça monte dans le méta donc j'espère en voir ce week-end ok justement ce week-end les transitions j'ai travaillé en radio ça se voit parfait point viewers guide pour Chicago qu'est-ce qui se passe du coup à Chicago premier PT de 2024 c'est pas rien c'est pas rien du tout ah non c'est pas rien du tout on rappelle il y a trois pro-tours par an et un championnat du monde c'est le premier de l'année ici ça sera en pionnier ensuite on aura un pro-tour en standard le pro-tour en moderne en juillet et enfin les world à Las Vegas comme d'habitude c'est ça en septembre ou octobre je n'ai pas la date là on n'a pas encore les formats des pro-tours mais logiquement c'est ça alors moi je vous le dis à Amsterdam c'est sûr que c'est moderne parce qu'il y aura les extensions modernes notamment Modern Horizon 3 avant et donc par déduction non Amsterdam c'est en juin juin pardon oui du coup Assassin's Creed ne sera pas sorti et Modern Horizon il faut que ça sorte avant sinon je suis à peu près sûr qu'ils feront sortir Modern Horizon juste avant le pro-tour histoire de hype et le truc mais du coup j'en déduis que le pro-tour standard est celui qui se calme ce sera le ciel normalement ouais du coup premier pro-tour de 2024 les formats c'est draft Murder at Karl of Manor pardon et du pionnière il y a 250 joueurs un peu plus de 250 joueurs sur la liste 500 000 dollars de cash prize le classique à quelle heure c'est 18h le vendredi samedi et 17h le dimanche dimanche du coup top 8 uniquement en pionnière il y a du draft que le vendredi et samedi en début ceux qui vraiment s'en foutent du draft et veulent absolument voir que du construit venez dimanche vous aurez tout le top 8 en pionnière et sinon venez à partir de 21h je dirais pour le vendredi et samedi si vraiment vous détestez le draft alors que le format est super cool mais ne détestez pas c'est cool ne détestez pas c'est cool mais si jamais je vous connais vous allez me demander quand c'est et bien du coup ça sera vers 21h après s'il y a des retards ou casse tout quoi ça sera un peu plus tard mais normalement ça devrait être par là qu'est-ce qu'il y a en jeu à part énormément d'argent les qualifier une qualif pardon au prochain PT si on fait 10 wins donc 30 points enfin c'est pas 10 wins c'est 30 points donc tu peux faire beaucoup de draws aussi tu peux faire 9 wins et 3 draws c'est ça il y a 16 rondes donc si tu fais 10-6 tu es requalifié pour le prochain PT sachant qu'avec la course au point je ne sais pas comment ça se passe je ne suis même pas sûr que les joueurs savent exactement ce que ça se passe donc je n'en parle pas au cas où mais tu peux faire un peu moins et quand même te qualifier je crois en fonction des saisons qui participe au Pro Tour ils viennent forcément enfin d'où ils viennent ils viennent de régénier le championship pour gagner la qualif au Pro Tour ils viennent de performance sur la saison 2023 ils ont fait des top finish en Pro Tour ou sur Arena où ils viennent d'Arena ou d'MTGO Arena avec les Weekend Qualifiers et MTGO avec j'ai oublié le nom MTGO Series non ? je ne sais pas du tout je ne rappelle pas le nom est-ce qu'il n'y a pas aussi des qualifs qui sont liés au MOCS ? je crois que c'est ça j'ai un doute tu as des Qualifiers tu as des MTGO Qualifiers tout simplement c'est ça un circuit interne à Arena interne à MTGO et interne enfin et interne aux jeux papier classiques ouais du coup du coup voilà venez nous voir ça va être trop bien ce week-end et maintenant est-ce que tu veux jouer Paul ? vas-y vas-y je suis prêt alors tu préfères je vais te donner le nom des jeux enfin non genre j'ai un jeu quiz je vous pose des questions que j'ai fait moi pour le plaisir tu vois ou alors j'ai un petit top 5 de quelque chose ok c'est quoi le plus drôle ? le plus drôle je pense que c'est le quiz mais le top 5 c'est instructif vas-y instruis-nous tu veux que je t'instruise ? ouais top 5 des cartes les plus vendues d'MKM sur MKM ok il y a Magic oui de les cartes Murder at Call of Manor ah d'accord sur Magic Card Market bon qui s'appelle plus MKM mais je trouvais le jeu le mot rigolo j'ai pris le top 10 quand même ouais ouais comme ça je peux te dire si jamais celles que tu cites sont dans le top 10 au moins ok et si tu peux les avoir moi j'ai l'ordre mais je vais pas te demander l'ordre parce que c'est un peu dur donc là je dois te donner à ton jeu du TCG le top 5 des cartes les plus vendues sur MKM sur Karlof Manor alors c'est sûr qu'il y a la deuxième va t'étonner tu la trouveras jamais ok je te le dis il y a No More Lies oui tu le mettrais en quelle position ? deuxième il est cinquième il y a le slime il y a le slime slime il est en quelle position le slime ? il est deuxième non il est premier il est premier même les gens sont fous vous êtes fous c'est une carte que tu veux en plus de 4 oui mais c'est nul je pense qu'il y a moins de gens qui l'achètent mais qui l'achètent en plus en fait même si les gens le veulent en 40 exemplaires pourquoi vous le voulez en fait ? on s'en fout de cette carte là c'est nul laisse y faire une autre carte commune Unko c'est que des communes Unko les top 20 la plupart du temps c'est souvent ça qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? si il y a choc je me défenestre non maintenant il y a mieux que choc oui mais je ne sais pas je me défenestre du coup il n'y a pas choc comment elle s'appelle la carte qui fait anti-bet indestructible pour un permanent qui coûte 3 ou moins créature ou plein soccer anti-bet indestructible sur un air de jamais plus pas du tout ok c'est même pas dans le top 10 ok pourtant c'est une bonne carte qui n'est pas rare ou Unko il doit y avoir Linley j'imagine il y a Linley ouais forcément ou quelle est Linley ? les deuxièmes non allez tu mets tout en deux alors que je t'ai dit que le deuxième va t'étonner l'Inley elle est quatrième ok les stats si jamais vous vérifiez que ce n'est pas bon ce que je dis c'est qu'au moment où j'ai pris c'est que ça a bougé c'est que ça a bougé voilà donc premier on a bout contre l'humanité deuxième qui va vous étonner ouais troisième tu n'as pas trouvé quatrième Linley cinquième Fini des mensonges cinquième No More Lies non mais je n'ai pas les autres et bien justement on en parlait le nom c'est inspecteur postulant de la 1-2 ah bah oui évidemment c'est joué en popper c'est joué en pionnière c'est joué en standard c'est un jeu partout c'est trois expositions j'ai pas son nom donc tu vois il ne m'est pas venu parce que j'ai pas son nom c'est ça mais tu vois quand je l'ai vu je n'aurais pas cité mais quand je l'ai vu c'est évident c'est évident même Mangucci à un moment il en cherchait il a dit j'ai galéré à trouver mes 4 en local game store pas sur card market c'est du stock et deuxième position je me demande si vous l'avez trouvé vous chez vous je pense que non mais c'est pour le commander multi et je pense le popper aussi c'est comme une verte qui coûte 1 mana ah c'est le truc qui fait sacrifier ouais c'est trop fort ça c'est choisissez votre poison c'est jouant standard en plus et oui il doit y avoir si c'était que en standard c'est un rituel qui fait sacrifier une créature volante à l'adversaire un enchantement ou un artefact c'est ça et c'est une vraie bonne car c'est pas à l'adversaire ouais c'est à tous les adversaires c'est à chaque adversaire et du coup quand tu fais en multi sacrifier tout le monde à l'artos ou tout le monde à l'enchant c'est vachement fort suivant les tables mais si ça pousse les gens à interagir en commander en multi c'est très bien c'est très bien et je pense aussi j'ai pas checké le popper récemment mais je pense que c'est une très bonne carte de side de popper aussi bah c'est sûr un mal à verre faire sacrifier c'est sûr si c'est une carte décentre en standard il y a la possibilité que ça soit cool en popper tu veux tenter un petit peu le top 10 t'en as cité aucune du top 10 non non c'est bon vas-y ensuite on a exigé les réponses en 6ème position le problème c'est que moi je connais très bien les rares et les mythiques et que c'est jamais les rares et les mythiques qui sont en top et bah écoute en 6ème position il y a exigé les réponses c'est le spell à 2 en rouge qui fait sacrifier un artefact ou défausser une carte pour plus chez 2 d'accord c'est comme une frisson de probabilité mais tu peux sacrifier un artos donc c'est plus fort donc c'est joué ça ça doit être joué en popper en popper bien sûr et ensuite on a que des rares justement si tu veux jouer ah ok que des rares ouais de la 7ème à la 10ème place ça se trouve en vrai la 10ème va t'étonner encore je pense il me faudrait le 7 sous les yeux mais j'ai pas le 7 sous les yeux je pense qu'il y en a une je suis là il y a le charme l'archidruide même pas j'étais étonné que ce soit pas top 10 c'est une bonne carte cryptique côte alors exactement le manteau cryptique il est 7ème ouais après on a 2 landes les surveilles landes ouais ah mais c'est évident que c'est trop bien ça le Dimir et le Golgari non le Dimir oui le Dimir et le Z ouais lequel est le plus vendu des 2 Dimir Iset Iset il est joué en moderne Dimir il est joué en pionnier mais c'est pourquoi j'ai dit Dimir parce que le Dimir il a plus ton qui coûte plus cher ouais peut-être que maintenant c'est lui qui est passé devant mais le Iset non non c'est le Dimir qui est le plus cher ah mais après passé devant tu veux dire en forme je sais pas après c'est vrai que si c'est plus cher c'est moins vendu techniquement oui c'est vrai donc le Iset en 8ème position le Dimir en 9ème et la 10ème qui va t'étonner vraiment j'aurais jamais dit qu'elle était top 10 c'est l'appel de la meneuse de guerre l'appel de la meneuse de guerre c'est l'ancienne glorieuse Bross ah oui d'accord le war leader ok ça c'est le multi parce que c'est hyper fort en multi c'est 1 à chaque adversaire donc et puis ça buff ton board et les stratégies aggro elles peinent en multi généralement tu vois les gens ils testent ça un peu en standard ça fait déjà débat en standard donc je crois qu'en pionnière c'est d'aide je crois pas que ça passe mais ok donc cool en tout cas moi je suis content de voir des cartes comme ça si j'ai le 7 sur les yeux j'aurais pu trouver un truc facilement mais là par contre ouais mais la 10ème trop dur war leader en fait tu t'aurais jamais dit que c'était devant plein d'autres cartes non mais tu vois les surveillance je dois les avoir le code je l'ai mais j'aurais pu l'avoir plus tôt ouais c'est ça mais du coup ça fait quand même 2-3 petites cartes à ouvrir ou t'es content quoi ouais ça va dans l'extension ça réhausse un peu les landes il y en a 4 qui valent plus de 5 balles ouais si j'y ai pas grand chose ils sont partis de tellement bas ceux qui les ont récupéré à 1 euro pièce se sont régalés ouais moi je voulais les acheter en full adford et quand j'ai vu le prix je me suis dit bon j'aurai le temps ouais j'aurai le temps et maintenant je suis deg il faut que j'achète sur les autres plus le time plus le time voilà voilà et j'ai très hâte de te faire le petit quiz au prochain ah bah écoute avec grand plaisir c'est le moment on transitionne exactement sur le podcast multi TCG si jamais vous voulez la suite de ce podcast là ça se passe directement sur la chaîne TV on va parler de pas mal de choses sympathiques au programme du flesh and blood du one piece de l'alterde du sorcery on parle de tout en fait donc voilà rejoignez-nous sur le podcast multi TCG dans quelques instants il suffit juste de passer la suite exactement ça va sortir dans pas longtemps si jamais c'est pas déjà sorti depuis lesquels